Bienvenue dans ma vie de sorcière ! Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être au naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu avais vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien, le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous ! Je suis super heureuse de me retrouver autour de mon micro enchanté, enfin de te retrouver autour de mon chaudron magique et aujourd'hui j'ai envie de te faire tester un Yoganidra. Un Yoganidra c'est un de mes outils préférés, enfin j'ai beaucoup d'outils préférés tu me diras dans mon accompagnement. Mais c'est un outil que j'utilise à partir du troisième rendez-vous de mon accompagnement hololistique, holothérapie. C'est un outil qui est génial pour parler à l'inconscient. Le Yoganidra, souvent avec l'une de mes coachées je vais définir un thème du Yoganidra que tu veux travailler. Donc ça peut être la confiance en soi, la connexion à ton troisième oeil, le fait de te lâcher les étiquettes qu'on t'a mis. Ça peut vraiment être n'importe quel thème, ça peut être aussi lâcher la colère, c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé aussi. Peu importe suivant ce que tu as envie de bosser, en lien dans la lignée de ce qu'on a travaillé avec les précédents rendez-vous, parce que mon accompagnement c'est 7 heures de coaching ensemble, c'est 5 rendez-vous. Donc au quatrième rendez-vous, on fait ce Yoganidra avec un voyage shamanique. Le Yoganidra, le but c'est de venir exercer les modifications de conscience, donc de venir travailler autour des voyages de modifications de conscience. Donc peut-être que tu vas entendre tout ce que je vais dire pendant le Yoganidra, c'est ok, c'est que ça doit parler à ton conscient. Peut-être que tu ne vas rien entendre, que tu vas t'absenter, c'est ok, c'est que ça doit parler à ton inconscient. Peut-être que tu vas vaciller entre les deux états de conscience modifiés, c'est ok. Le Yoganidra que moi j'utilise, en fait c'est une sorte de méditation, c'est pour ça que ça s'appelle le Yoganidra, mais ça utilise des techniques d'hypnose. C'est très très fort pour venir vraiment décristalliser des croyances, des freins, des choses que peut-être sur le coup tu ne te rendras pas compte, mais que ça aura un impact dans les jours, dans les moments qui vont suivre après la séance. C'est vraiment très très puissant, donc c'est pour ça que j'ai envie tout simplement encore une fois de te faire tester plutôt que d'en parler pendant 15 ans. Donc je t'invite à prendre tes écouteurs, à venir t'installer confortablement. Tu verras qu'en plus moi le Yoganidra que j'utilise c'est un peu spécial parce que je me suis formée en sénothérapie également et du coup je mélange les deux. Donc la sénothérapie c'est avec les instruments, du coup je viens m'accompagner au niveau de mon Yidra. Les instruments eux, grâce à leurs vibrations, grâce à leurs fréquences, travaillent sur les cellules d'eau. Donc on est composé majoritairement d'eau dans notre corps et ça va venir justement grâce à ces fréquences décristallisées, des blocages qu'on peut avoir dans notre corps. Donc c'est un outil qui est vraiment assez fou, qui en plus de faire des transformations, tout relaxe. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc installe-toi confortablement comme si que tu allais dormir. Tu peux mettre un plaid, une couverture sur toi ou rien. Tu peux t'allonger sur un tapis, un canapé, un lit, peu importe. Mets tes écouteurs. Sends-toi libre à tout moment de faire tous les petits ajustements nécessaires pour que tu sois le plus confortablement installé. Et on y va. C'est parti. Je t'emmène avec moi. Bon voyage à l'intérieur de toi. Bienvenue à tous pour ce Yoga Nidra de 15 minutes. Bienvenue à toi pour ce voyage à l'intérieur de toi. Bienvenue en toi-même. En le temps de t'allonger, de te déposer sur un tapis ou dans ton lit. De faire tous les petits ajustements nécessaires afin que ton corps repose sur le tapis ou sur le matelas. Afin que tu puisses te poser, te déposer, t'installer le plus confortablement possible pour ton corps. et te voilà alors ici, allongé, prêt à voyager à l'intérieur de toi, entre les différents états de conscience. Et si tu restes à l'écoute de tout ce que je dis, ou si au contraire tu t'absentes, ou si tu vacilles entre ces deux états de conscience, tout est ok. Et dépose-toi. Dépose-toi alors sur ton support. Laisse ton corps se poser, se déposer. Prends conscience de toutes les parties de ton corps, tout l'arrière de ton corps, en contact avec le support, tes talons, l'arrière de tes chevilles, l'arrière de tes cuisses, tes fessées. Prends contact de ton dos, de ton dos qui fond, de ton dos qui fond et qui s'étend, qui s'étale sur le sol, des homoplates, qui se liquifient, qui s'enfoncent dans le sol de ta tête, qui vient de plus en plus lourde. Mais prends également conscience des espaces, des espaces entre ton corps et le support. Ces espaces, ces vides, synonymes de création. Là où justement tu viens créer de l'espace pour toi, pour pouvoir t'évader, t'évader à l'intérieur de toi, dans ce voyage. Prends également conscience du poids, du poids des vêtements sur ta peau, de ce coton, le coton de tes vêtements, un coton de cocon chaud qui entoure et qui caresse ton corps, qui caresse ta peau. Peut-être as-tu mis un support sur toi pour ne pas avoir froid, un plaid, une couverture. Prends alors, si tu en as, le temps aussi de prendre conscience du poids, de cette couverture, de ce plaid sur toi. Chaque tissu qui touche ton corps te permet de t'ancrer un peu plus en contact avec le sol, te permet de descendre un petit peu plus à l'intérieur de toi, tout en étant entouré, tout en étant enlacé par le tissu, par ces vêtements qui t'amènent dans la sécurité. Tu es alors dans ce lieu, dans ce lieu que tu connais, ce lieu familier avec des bruits quotidiens, ces bruits que tu connais, que tu entends tous les jours. Les bruits de ta respiration. Cette respiration qui fait gonfler ton ventre sur l'inspire et le dégonfler sur l'expire. Ce ventre qui se gonfle comme un ballon se dégonfle. Cet air frais qui rentre dans ton corps sur l'inspire et cet air un peu plus tiède qui en sort. Ces côtes, tes côtes qui se soulèvent comme un accordéon et qui sur l'expire s'abaisse. Prends conscience du bruit de ta respiration. Mais également des bruits, le bruit de ma voix qui te berce, le bruit de l'instrument, les bruits qui t'entourent, la pièce qui t'entoure, ces bruits quotidiens, ces bruits familiers que tu as l'habitude d'entendre. Mais également les bruits de la pièce à côté de toi, les bruits à l'extérieur. Et peut-être qu'à l'extérieur de chez toi, qu'à l'extérieur de ton cocon, tu peux entendre des gens parler, des gens crier, peut-être un chien, un boyer. Peut-être des voitures passées dans la rue, des motos pétaradées. Peut-être tu entends juste le bruit du vent, le vent, le vent qui s'engouffre. Le vent qui s'engouffre dans cette nature hivernale. Et chaque bruit, chaque bruit qui t'entoure, chaque bruit du quotidien, te permet d'ancrer un petit peu plus ton corps dans la sécurité, dans la sécurité familière de ce moment présent. Et alors, alors dépose ici, dépose ici dans ce moment présent une graine, une petite graine, une petite graine qui représente ton souhait, ton envie du moment. Une petite graine qui va mûrir. Pour prendre le temps de rentrer à l'intérieur de toi et de alors prendre conscience, de visualiser, de déposer tout ton corps en observant d'abord ton pouce droit, ton index droit, ton majeur droit, ton annuaire droit, ton auriculaire droit, en observant, en prenant conscience de l'intérieur de ta main droite, le dessus de ta main droite, ton poilier droit, ton avant-bras droit, ton coude droit, ton haut du bras droit, ton épaule droite, ta côte droite, ton bassin droit, ta cuisse droite, l'arrière de ta cuisse droite, ton genou droit, ton tibia droit, ton mollet droit, ta cheville droite, le talon droit, le dessous de ton pied droit, le dessus de ton pied droit, ton gros orteil droit, ton deuxième orteil droit, ton troisième orteil droit, ton quatrième orteil droit, ton cinquième orteil droit. Visualise, visualise maintenant ton pouce gauche, ton pouce gauche, ton index gauche, ton majeur gauche, ton annuaire gauche, ton auriculaire gauche, le creux de ta main gauche, le dessus de ta main gauche, ton poignet gauche, ton avant-bras gauche, ton coude gauche, ton bras gauche, ton épaule gauche, tes côtes gauche, ta hanche gauche, ta cuisse gauche, l'arrière de ta cuisse gauche, Ton tibia gauche, ton mollet gauche Ta cheville gauche, ton talon gauche Le dessous de ton pied gauche, le dessus de ton pied gauche Ton premier orteil gauche, ton deuxième orteil gauche Ton troisième orteil gauche, ton quatrième orteil gauche Ton cinquième orteil gauche Visualise alors Ton talon droit, ton talon gauche Ta fesse droite, ta fesse gauche Ton omoplate droite, ton omoplate gauche ta nuque, l'arrière de ton crâne, le dessus de ton crâne, ton front, ton sourcil droit, ton sourcil gauche, le poing entre tes deux sourcils, ta paupière droite, ta paupière gauche, ta tempe droite, ta tempe gauche, ton oreille droite, ton oreille gauche, ta joue droite, ta joue gauche, ta narine droite, ta narine gauche, ta lèvre supérieure, ta lèvre inférieure, ton menton, ta gorge, le poing entre tes deux clavicules, le poing au niveau de ton cœur. Ton nombril, ton abdomen. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi, lorsque tu ressens de la joie ? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de ton ventre, lorsque tu es heureux, joyeux ? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi, lorsque tu ressens de la tristesse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ton corps, dans ta gorge, dans ton cœur, lorsque tu es triste ? Tout en gardant les yeux fermés, lorsque tu inspires, place tes yeux vers le ciel, monte les yeux sur ce point entre tes deux sourcils. Tout en gardant les yeux fermés, lorsque tu expires, dépose tes yeux vers le bas, vers tes pieds. Expire, monte les yeux vers le ciel. Expire vers le bas. Expire, monte les yeux vers le ciel. Expire vers le bas. Expire vers le bas. Expire vers le ciel. Expire vers le bas. Décompte alors ta respiration de 10 jusqu'à 0 à ton rythme. Inspire un. Expire deux. Expire vers le bas. 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 Visualise alors le désert. Visualise la forêt amazonienne, la forêt amazonienne, visualise l'eau, l'eau, le feu. Visualise alors la glace, la glace. Fais alors le paysage le plus familier venir à toi, ce paysage qui en ce moment te correspond. Visualise ce paysage. A travers ce paysage, tu retrouves cette petite graine. Cette petite graine qu'on a plantée au tout début, au tout début de cette séance de Nidra ensemble. Qu'est-ce que cette petite graine te ramène ? Est-ce qu'elle a eu le temps de pousser, de fleurir ? Est-ce que cette petite graine te dévoile alors un signe, un souris, une couleur, un animal, un message ? Et s'il n'y a rien, peut-être que cette petite graine, peut-être que cette petite graine se dévoilera durant les jours, les semaines, les heures, les mois qui suivent. Prends alors le temps de reprendre conscience de ta respiration, de ton inspire, de ton expire, de ton corps déposé sur le support. Des bruits, des bruits, des bruits autour de toi qui, petit à petit, te font revenir dans l'ici et maintenant. Pour longtemps remettre du mouvement dans ton corps. Bouger tes doigts, tes orteils, bailler, t'étirer. Reprendre conscience tout doucement de l'ici et maintenant et revenir avec moi. Prends le temps qu'il te faudra. Je te souhaite une belle et merveilleuse journée ou soirée suivant le moment où tu m'écoutes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?